À situation exceptionnelle, remède exceptionnel, je crois que j'ai trouvé ma deuxième chance. Elle est juste derrière moi, un hélicoptère. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a déjà quatre personnes dans cet hélicoptère, plus le pilote. Donc on n'a aucune idée comment est-ce qu'on va réussir à faire rentrer les 150 kilos de b**** que je veux amener en forêt. Voilà, donc croisez les doigts avec moi. Sous-titrage ST' 501 Me voilà enfin arrivé dans cet endroit exceptionnel qu'est la station scientifique CNRS Inselberg, du nom de la formation rocheuse extraordinaire qu'on a juste à côté, qui se trouve dans la réserve naturelle des Nouragues. Donc c'est sur ce terrain de jeu vraiment exceptionnel que commence maintenant, officiellement, la recherche des jaguars. Et voilà, l'équipe de choc est réunie enfin. Je suis avec Benoît et on se balade sur des petits sentiers en forêt. Parce qu'on pense que vraiment les sentiers, c'est vraiment l'endroit où on a le plus de chances de croiser la route d'un jaguar. Un jaguar, c'est vraiment super costaud. S'il peut éviter de faire du hors-piste et utiliser des sentiers déjà faits, il va le faire. On vient de trouver le reste d'un paresseux, donc on est sur la bonne piste. Donc je pense qu'on va faire, je vais mettre la caméra ici. Je vais mettre un premier flash ici. Je vais mettre un deuxième flash là-bas. Et ensuite, on va faire une ligne infrarouge qui va couper là et qui va aller là-bas, où on va mettre un deuxième pieu. Protection anti-pluie. plus C'est ici, c'est de la santé. C'est vraiment ? C'est réunissant. On va Universal port vers dans le pieds. Est-ce que vous savez comment reconnaître que cette station est une station scientifique française ? Et bien en fait c'est pas compliqué, il faut regarder la liste de fromage. Je vous rappelle quand même qu'on est à 3-4 heures de marche plus 8 heures de pirogue. Du moindre village aux alentours. Et ici on arrive quand même à avoir une quinzaine de sortes de fromages. Voilà, ça fait 10 jours que je suis en Guyane et enfin les 8 pièges photos sont installés. Voilà, je suis dans mon hamac là. Je voulais vous faire un petit coucou avant d'aller me coucher. Et puis vous dire que va commencer maintenant une des périodes les plus difficiles de ce type de projet. Une des périodes de stress et de doute forcément parce qu'on se demande toujours si tout ce qu'on a installé, tout cet effort, à savoir si tout ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. Les deux sont totalement possibles. Et évidemment cette série c'est toute la vérité, rien que la vérité. Donc quoi qu'il se passe, vous en serez les premiers informés. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça cette nuit. Essayez de trouver de la sérénité dans tout ça quelque part. Et puis je vous dis au prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...